bonjour à tous aujourd'hui nous repartons au Cambodge avec la résistance anti-Vietnamienne nous sommes en 1982 comme toujours à ce moment-là il faut absolument passer pour aller au Cambodge en Thaïlande ce qui constitue pour nous journalistes un risque énorme de détention et d'arrestation arbitraire j'arrive à passer la frontière sans problème et je vais à la rencontre de ces résistants anti-Vietnamiens qui attention ne sont pas Khmers rouges mais ce sont des forces fidèles à Noradam Sianuk le prince Noradam Sianuk l'ancien roi du Cambodge qui était alors soutenu par les États-Unis soutenu par les opposant aux vietnamiens les États-Unis qui voyaient mal l'avancée du vietnam en asie du sud-est alors Noradam Sianuk il y a quelques années avait approuvé figurez vous le régime des khmers rouges au Cambodge alors j'arrive dans un camp au Cambodge un camp de résistants à quelques kilomètres de la frontière ici pas de combats tout à l'air paisible les femmes arrangent avec de vieilles machines à coudre les uniformes des combattants la vision que j'ai de ces camps à l'instant où je prends ces photos c'est une vision si ce n'est pas de paix mais de calme soudain à l'intérieur du camp une explosion cette explosion est près du symbole même de cette résistance le drapeau le camp flambe un homme tente de sauver cet étendard je shoot une deuxième explosion il arrive à prendre le drapeau et à le sauver le mur la première fois le mur le mur le mur le mur l'us le mur je crois que c'était une très bonne séquence photo car cela montre vraiment la détermination de ces hommes à se battre et à poursuivre la lutte dans cette forêt inhospitalière et bien j'espère que vous avez aimé ce petit récit à bientôt sur ma chaîne n'oubliez pas le pouce et surtout abonnez vous au revoir